Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment on peut passer une voiture à la valise et faire un diagnostic auto. Allez, on voit ça tout de suite. Et voilà, donc pour faire ce tuto, pour faire ce test, on va utiliser une valise. On va utiliser le logiciel DS150 de chez Delphi. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve dans la voiture. J'ai pris mon PC avec le logiciel dessus et on va procéder à la valise, à mettre la valise, à connecter la voiture au PC et voir qu'est-ce que nous dit le véhicule. Donc pour ça, j'utilise un logiciel Delphi Auto. C'est un logiciel professionnel et j'ai également le boîtier, le fameux boîtier pour raccorder la voiture au PC. Donc d'un côté, on branche à l'ODB et ensuite on le branche tout simplement par ESB au PC. Donc on voit ça maintenant. Voilà, donc on commence. Je vais ouvrir donc le logiciel. Donc voilà, on va ouvrir le logiciel. On se retrouve donc sur quelque chose de comme ça où on va retrouver différentes choses. Les caractéristiques de la voiture, donc les marques, la marque, le modèle, l'année. Ensuite, on va voir ce qui nous intéresse, sur quoi on veut faire le diagnostic, le moteur, le type de moteur. Et donc voilà. Donc moi ici, j'ai une Peugeot 308. Donc c'est la 308. Et puis je n'ai pas tout le détail. Donc là, l'année, je ne sais plus de quelle année il s'agit. Non, je ne suis pas sûr. Alors, si on n'est pas sûr, comme moi, on peut le faire à partir de la carte grise. On se rend donc ici. Et on va rentrer le numéro de carte grise. Le E sur la carte grise. C5 FW C Voilà. Donc là, j'ai rentré mon numéro qui se situe sur la carte grise. Je clique sur le bouton d'un côté. Et voilà, il a retrouvé ma voiture. Donc c'est une Peugeot 308, 2008 à 2013. On est d'accord. Donc c'est OK pour moi. Et donc la date, c'est 2008. Donc voilà. Tout ce qu'il va analyser. Je vais brancher donc mon ODB. Mon ODB à l'ordinateur. Et je vais donc brancher le boîtier à l'ODB. Alors sur cette voiture, je ne sais pas où c'est. Donc on a la possibilité de voir ce qui nous intéresse. Donc on tape sur l'icône information. Voilà, information sur le véhicule. Et là, on peut voir donc le véhicule et où se trouve la prise ODB. Donc là, moi, elle se situe au niveau du tableau de bord du pommeau de vitesse. Donc je vais voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc on a vu sur l'ordi où était située la prise ODB. Donc aller par là. Donc là, j'ai mon cendrier. Et hop, on va défaire. On va défaire donc la petite plateforme que je pose de côté. Et on a la prise ODB. Alors on peut retirer aussi le cendrier si on veut avoir un peu plus de place. Voilà. Alors je ne sais pas si on voit sur... Donc l'avantage de ça, c'est qu'il y a une petite lumière qui permet de voir où on connecte la voiture. Toc. Voilà. Donc là, je suis connecté. Le voyant s'est allumé sur le boîtier Delphi. Et on va pouvoir donc connecter la voiture à l'ordi. On y va. Et voilà. Donc on est connecté à la voiture. On va retourner sur notre page. Et on va lancer l'analyse. Voilà. Donc je choisis là, là, le mode essence. Parce que moi, de toute façon, c'est une essence. Et donc là, il m'explique comment il va falloir procéder. Et je vais lancer ma recherche. Donc là, il me met de mettre le contact pour lancer la valise. Hop. On va mettre le contact. Et voilà. Et donc là, pour moi, c'est bon. Et donc là, ça y est, c'est parti. Donc il analyse toutes ces choses-là. On a la petite légende qui correspond bien. Donc si c'est en vert, c'est que tout va bien. Il n'y a pas de code d'erreur. Si c'est en rouge, c'est qu'il y a des codes d'erreur trouvés. Et là, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc voilà. Sur le premier, il a quand même trouvé qu'il y avait deux défauts. Donc sur la voiture, là, j'ai un témoin diagnostic moteur qui est allumé. Donc il devrait me trouver quelque chose. Donc voilà. Donc il a terminé l'analyse. Donc c'est OK. Et on va voir le contenu. Donc là, qu'est-ce qu'il va me trouver ? Voilà. Donc là, il fait la liste de ce qui ne va pas. Donc il y a certainement un mélange trop riche. Donc là, on voit que c'est intermittent. Ce n'est pas tout le temps. Et par contre, là, il y a un phasage d'arbre à canne, d'échappement. Donc permanent. Donc là, c'est en continu. Donc ça, c'est une chose. Donc on va retourner. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui n'y allait pas ? Électronique du volant. Zéro défaut, zéro zéofaut, OK. La pression de surveillance de la pression des pneus. Hop. Litture de code défaut. Impossible. Et c'est parce qu'il n'a pas pu lire. Donc voilà. Et en gros, c'est tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que... Vu que ce n'est pas... Ce n'est pas mon rayon. Donc je vais refaire... Là, on a un petit icône. Imprimer ou sauvegarder. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Moi, je vais surtout le sauvegarder. Donc là, il y a la liste de tout ce qui est... De tout ce qui a été analysé. Et... Et donc voilà. Donc là, on va avoir tout. Il va me lister tout à la date du jour. Le véhicule, etc. Hop. Donc je l'enregistre sur mon... Sur mon PC. Et voilà. C'est enregistré. Comme ça, je peux les lire, les revoir à tête reposée chez moi. Et voir à quoi ça correspond exactement. Surtout... Surtout le premier... On va essayer de retourner là. Surtout le premier. Phasage d'arbacane et d'échappement. Je vais aller voir sur internet à quoi ça correspond. J'ai ma petite idée. Mais... Avoir confirmation avant ça. Donc voilà. J'ai fait mon analyse. Une fois que j'ai établi la liste de toutes les erreurs qu'il y avait sur la voiture. J'ai fait une sauvegarde. Il y a plein de... De petites erreurs qui peuvent être effacées. Dont une qui est sur mon tableau de beurre. Où j'ai le diagnostic moteur. Donc là, j'ai la possibilité, ici, d'effacer tous les codes défauts. Donc voilà. Je vais cliquer dessus. Voilà. Opérationnel. Codes défauts supprimés. Donc voilà. Et bien, on a fait donc... On a passé la voiture à la valise. Il nous a fait une liste de codes erreurs qu'on vient d'effacer. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir pourquoi j'avais mon voyant allumé. A quoi ça correspondait. Donc je vais pouvoir voir ça à tête reposée. Et venir corriger le pourquoi ce voyant est allumé. Sachant que là, si je redémarre, le voyant risque d'être éteint. Mais si je ne fais rien, il va forcément revenir. Donc voilà. Dans une prochaine vidéo, on essaiera d'aller un peu plus loin dans le logiciel. Et d'analyser plus de choses sur le véhicule. Je vous dis à très bientôt.